Alors nous allons accueillir de nouveaux invités pour une table ronde, Sophie Aublin, Caroline Besse, Frédéric Importuno et puis Isabelle Gaboriot qui sera présente, on va dire, en vidéo. Peut-être la première question d'abord à mes trois invités. Quelles sont les activités essentielles que vous accompagnez pour vous présenter un petit peu ? On commence par Sophie ? Oui, alors donc moi j'ai en charge plus particulièrement tout ce qui est éducation et développement durable et en particulier l'accompagnement de la dynamique des jeunes éco-responsables. Depuis l'après-Covid en fait, on a créé un réseau national des jeunes avec des comités de pilotage et c'est avec eux et le BAEVS qu'on détermine les chantiers de l'année. Bravo, en plus c'est court, c'est efficace. Donc éducation et développement durable, on continue ? Frédéric par exemple ? Très bien, bonjour à tous. Donc Frédéric Importuno, donc du rectorat de Lille. Alors quand on dit Lille, le rectorat c'est l'académie de Lille, donc Nord et Pas-de-Calais, périmètre Nord et Pas-de-Calais. Donc je suis, alors on appelle directeur opérationnel éducation et développement durable, c'est-à-dire que j'interviens sur ce périmètre auprès du premier degré, du second degré, donc jusqu'au lycée, avec des missions diverses. C'est une structuration particulière que je pourrais présenter juste après puisque l'académie est grande avec un nombre, alors nous on dit éco-délégués, vous dites éco-responsables, mais sur le fond ce sont des jeunes. Donc j'ai bien dit jeunes. Et donc je vais beaucoup dire élèves, donc j'ai dit comme challenge de ne dire que jeunes. D'accord, donc il y a deux points. Voilà. Donc et avec les éco-délégués, la démocratie élève qui est vraiment au centre de notre politique, puisqu'on a à peu près, c'est statistique, 32 000 éco-délégués sur notre académie. Donc c'est vaste. Et comment les mettre vraiment au centre de notre politique, de notre politique académique, avec près de, entre 2200 et 2500 établissements, c'est-à-dire de l'école maternelle jusqu'au lycée, c'est assez vaste. Donc voilà, on a mis en place une structuration à l'échelle des territoires, au plus près de ces jeunes pour fédérer ces réseaux d'éco-délégués avec des enseignants référents à l'échelle des territoires. Je ne vais pas entrer dans des acronymes éducation nationale, mais nous avons 14 territoires sur notre académie, des territoires avec des singularités, donc des territoires littoraux, Boulogne-Montreuil, des territoires plus ruraux, le Sambra-Vénois, ou encore Métropolitain, Dunkerque-Flandre, l'Artois-Ternois. Donc 14 grands territoires. Et à l'échelle de ces territoires, la singularité, en quelque sorte, de notre académie qui fait qu'on travaille désormais avec la DRAF et Christophe, qui est ici, quelque part, que j'ai vu, Christophe Dampierre, cette singularité fait qu'on a créé une gouvernance, alors ce sont des grands mots, mais une gouvernance à l'échelle des territoires avec un chef d'établissement qui est l'interlocuteur de tous les chefs d'établissement en collège-lycée, un inspecteur qui est le référent de tout le premier degré, et un enseignant chargé de mission qui est en charge, justement, de fédérer tous les éco-délégués de son territoire et les enseignants du territoire pour leur permettre de travailler sur des enjeux propres. Caroline, le cœur de l'activité, un petit peu. Alors, bonjour. Donc moi, je suis Caroline Bess, je suis la responsable départementale des Franca du Val-d'Oise, mais j'assume deux autres missions qui font que la Fédération nationale m'a déléguée aujourd'hui auprès de vous. Je suis référente en Ile-de-France pour l'éducation à l'environnement et au développement durable et pour l'éducation artistique, culturelle et patrimoniale. Dans les activités des Franca, il y a beaucoup de choses, mais potentiellement, vous avez un jour dans votre vie éventuellement croisé les Franca, parce que vous avez fait peut-être votre stage BAFA avec nous, ou quelqu'un de votre famille a fait une formation BAFA avec les Franca. Et c'est un sujet qui pourra nous intéresser aujourd'hui, parce que, je dois le rappeler, le BAFA n'est pas un diplôme, mais bien un brevet d'engagement et qui marque un premier pas de jeunes qui veulent s'engager volontairement à l'animation de centres de loisirs ou de centres de vacances et donc, évidemment, à l'éducation de plus jeunes concitoyens qu'eux. Voilà. Et puis après, on parlera sûrement, au cours de notre échange, d'autres actions que nous portons. On coordonne, par exemple, les centres à air, qui sont le pendant dans les centres de loisirs des éco-écoles ou éco-collèges, éco-lycées. Voilà. Et à ce titre, je suis aussi membre du réseau Terragir et référente éco-école, éco-collèges, éco-lycées en Ile-de-France. Justement, on va... Merci pour la transition. Est-ce que vous pourriez nous parler d'un ou deux projets un peu phares sur ces questions de transition et d'agroécologie, au moins transition, peut-être, et écologie ? Alors, sur transition et écologie, je pense qu'on a quand même... Enfin, chez nous, le projet phare, ce sont les centres à air. Alors vous allez dire, oui, mais c'est hors temps scolaire, nous, on est moins... Voilà. Voilà. Cependant, les jeunes, les élèves que vous accueillez dans vos établissements, dans vos classes, ont une vie en dehors de vos structures et fréquentent peut-être des structures jeunesse. Et là, il y a lieu d'implication, éventuellement, à faire que ces structures jeunesse entrent dans une démarche centre-à-air. Alors centre-à-air, c'est un jeu de mots. E-R-E, éducation relative à l'environnement, et jeu de mots, centre-à-airé. Voilà. Des fois, on est malins aux francas. On fait des trucs dans l'éduc-pop de ouf, quoi. On réfléchit des congrès entiers pour sortir un truc pareil, des fois. Bon, bref, plus sérieusement, ce sont des structures qui s'engagent à mettre en œuvre tant un fonctionnement que des activités visant le développement durable et la sensibilisation à l'environnement. Donc un fonctionnement éco-responsable et des activités tournent autour de l'environnement et de la nature. Exemple, hier, j'étais dans une structure qui prépare son entrée dans le dispositif et on parlait d'installer un parking à vélo. Donc installer un parking à vélo, bon, c'est bien. Ça, c'est du fonctionnement. Sauf que pour installer un parking à vélo, pour éviter que les gamins viennent en scooter, si ce sont des jeunes, ou en voiture avec les parents, si ce sont des plus petits, il faut peut-être avoir réfléchi à... Est-ce qu'on sait pédaler, déjà, quand c'est des petits ? Et puis quand c'est des plus grands, est-ce qu'on sait réparer son vélo et l'entretenir ? Donc du coup, c'est prétexte à des actions autour de l'entretien, la réparation et puis les petits... Prevets piétons ? Merci, j'ai un doute. Comment on appelle ça à l'école ? Permets piétons, voilà. Excusez-moi, j'avais un doute. Voilà. Et puis sur les process d'engagement, nous, on n'est pas figé. Je dirais même qu'on est très, très, très enclin à ce que les dispositifs et les actions qu'on mène hors temps scolaire prennent place pleinement dans ce que le ministère et plusieurs rectorats appellent la continuité des temps éducatifs et donc à faire équipe avec les équipes des établissements scolaires pour assurer une permanence et une continuité des apprentissages, mais aussi des compétences transversales qu'on souhaite développer. Merci. Ah, c'est... Non, mais... J'ai une table ronde très efficace, j'ai l'impression, là. Frédéric, parlez-nous du Parlement des éco-délégués. Alors, ce Parlement, c'est assez unique. Ça a été créé l'année dernière. Alors, comme je vous l'indiquais, dans l'Académie de Lille, on a à peu près... Alors, ce ne sont que des chiffres, 32 000 éco-délégués. Et on a vraiment le souhait de recentrer sur le terrain, donc sur les territoires et travailler sur ces enjeux de territoire. Et qui mieux que nos élèves, que nos éco-délégués, éco-responsables, peu importe, ce sont les jeunes, qui sont justement les acteurs, les décideurs de demain, qui sont en position mis par nous en position d'acteurs. Donc, ce réseau, à l'échelle des territoires, j'ai essayé de faire simple. J'ai des cartes et des petits documents, si vous le souhaitez, en couleur, que je pourrais vous envoyer. Ce n'est pas un problème pour que ce soit le plus concret possible. Ces 14 grands territoires qui sont vraiment bien délimités avec ces pilotes, un enseignant, un chef d'établissement et un inspecteur, fédère, ces éco-délégués suite aux élections. Nous, depuis 2019, on doit élire des éco-délégués d'après la dernière circulaire qui est sortie. Et cette structuration à l'échelle des territoires fait qu'une fois élu, une fois ce réseau créé par notre enseignant, par le chef d'établissement et l'inspecteur, ces élèves, ces éco-délégués, ces jeunes vont commencer à travailler sur les enjeux propres de leur territoire. Alors, en fonction du territoire, si nous sommes sur une façade littorale, dans un milieu plus rural ou plus métropolitain, les enjeux vont être différents. Sur le Dunkerquois, on a des enjeux forts sur l'énergie, davantage sur la biodiversité ensemble à Vénois. Sur le littoral, il y a des enjeux autour de l'eau, de la consommation responsable. Nos éco-délégués ont souhaité travailler sur la consommation responsable au niveau du littoral. Voilà. Et cela est formalisé sous forme de, alors je mets des guillemets, de commissions parlementaires, puisque les éco-délégués sur tout un bassin qui souhaitent travailler, par exemple, sur la consommation responsable ou les mobilités, seront réunis dans un parlement de territoire, un parlement des éco-délégués de territoire. Donc nous en avons 14, donc un par bassin. Ils se retrouvent et ils sont mixés, c'est-à-dire, on oublie le Covid, puisque la première année, on n'a pas eu le droit de mixer à juste titre, mais ils sont réunis en commission thématique, ensemble, pour travailler, faire des propositions. Alors ce qui est intéressant, on y viendra peut-être après, on a vraiment ces enjeux et ces thématiques de territoire. Mais les éco-délégués, les éco-responsables, sont force de propositions qui sont parfois fantastiques, parfois trop fantastiques. Mais ces commissions sont menées par eux, avec l'appui d'un expert. Alors expert au sens large, c'est-à-dire qu'un adulte qui peut être de l'agence de l'eau lorsqu'il s'agit de la thématique sur l'eau. J'y viendrai lors de notre parlement académique. Nous avons des personnes de la DRAF qui sont intervenues, qui ont apporté leur expertise auprès des élèves sur l'alimentation, la consommation responsable. Mais ils sont juste là pour les éclairer, les outiller, ne pas prendre de décisions à leur place. Et ces 14 parlements de bassins viennent irriguer le parlement académique, où nous les réunissons. Alors des représentants de chaque bassin, sinon 32 000, ce n'est pas possible. Nous avons réuni un parlement académique fin juin, conjointement avec les services de la DRAF Hauts-de-France, que je remercie encore, parce que le partenariat commence et c'est vraiment fantastique. Et ils ont travaillé et leurs propositions ont été présentées. Le parterre était l'ensemble des partenaires, des collectivités, des services déconcentrés de l'État. Et ces propositions viennent nourrir notre nouvelle feuille de route académique pour les trois années à venir. Mais ce qui est, et on en parlera certainement après en termes de compétences, ce qui est vraiment extraordinaire de voir, ces jeunes sont mis en situation de décideurs et ils se rendent compte que c'est complexe de décider. Et on est dans l'éducation au choix. Alors ils doivent faire des choix, aiguillés, éclairés par des experts, et on est vraiment dans l'éducation à la complexité. Donc quelle que soit la situation, quelle que soit la solution, la proposition qu'ils vont retenir, ils se rendent compte qu'aucune n'est idéale. Et l'avantage de ces parlements de bassins qui se déploient, là nous sommes sur la deuxième année, l'avantage de ces parlements, les jeunes se rendent compte que les enjeux propres à leur territoire, que ce soit énergétique, sur la biodiversité, les mobilités ou autres, en changeant d'échelle, les enjeux globalement sont les mêmes et sont transposables à une échelle différente. Sophie, quel projet phare dans l'enseignement agricole avec les éco-responsables ? Alors, les éco-responsables, donc, c'était d'abord des éco-délégués. Le concept est né à Vendôme, en 2003, et puis petit à petit, il a diffusé, y compris chez vous. Alors rapidement, nos jeunes ont dit, mais nous, on préférerait le vocable d'éco-responsable, tout simplement parce qu'on n'est pas élu. Donc, si vous, vous êtes sur 32 000, nous, on est sur un chiffre bien moindre, évidemment. On a fait une enquête en 2020, et on était sur 6 000 jeunes, et on s'est aperçu, en plus, que tous ceux avec qui on travaille avec le réseau national n'avaient pas vu passer l'enquête, donc je pense qu'on est au-delà de ce chiffre-là. Alors nous, ces jeunes, c'est vraiment des jeunes qui font des actions volontaires sur leur établissement, en dehors des heures scolaires. Ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas des diagnostics, par exemple, avec leurs profs d'agronomie ou de je ne sais trop quoi, et qu'ils s'en servent après. Mais nous, c'est vraiment sur la partie hors de la classe. Alors, ils ont des actions complètement différentes. Ils peuvent avoir une mission, si vous voulez, d'ambassadeur, d'animateur, d'une dynamique, de faire des projets ou d'être sentinelle. Et suivant la mission qu'ils acceptent au niveau local, voire au niveau régional, et encore plus au niveau national, quand ils ont rejoint le comité de pilotage national, eh bien, les compétences, vous imaginez, qui sont acquises sont un petit peu différentes. Voilà. Donc nous, volontairement, on les a un petit peu sortis de l'agroécologie, même si prof d'agro, j'aime beaucoup, pour, eh bien, essayer de voir des projets licornes, comme dirait Nolwenn, des projets de bien vivre ensemble. Et tout ça, ça fait partie des transitions. Alors nous, comment on est organisé ? C'est justement un comité de pilotage qui décide un petit peu des chantiers, des groupes de travail de l'année, création d'un open badge, d'un site internet, etc., des affiches, enfin bon, tout ça, ça a été négocié avec les jeunes. Et puis maintenant, on a pu reprendre le rythme de nos séminaires nationaux, qui se font ici, d'ailleurs, sur 3-4 jours. Et c'est à ce moment-là que, vraiment, on rassemble des jeunes de toutes les régions pour travailler sur, justement, les transitions. On sera amené à l'évoquer, je pense, après. Alors, on en a ici, mais comme vous avez vu l'exemple tout à l'heure, eh bien, on en a ailleurs. Ça veut dire que des jeunes de Nantes-Atlantique, par exemple, ils sont allés s'aimer au Cameroun, ils sont allés s'aimer au Maroc. Et puis, il y en a des Dunkerques qui sont partis s'aimer au Brésil. Donc, on continue de travailler aussi avec ces jeunes-là. Donc, je pense que ça fait un beau collectif actuellement. Au travers des différents projets que vous accompagnez, quelles sont les capacités, les compétences ? Enfin, qu'est-ce qu'ils apprennent, d'après vous, prioritairement, ces jeunes, quand ils sont engagés dans ce type de projet ? Nous, en dehors de la classe, on s'était basés sur les 7 ou 10 compétences EDD. Alors, c'est servir d'outil de manière interactive. Donc, ça, on ne s'est dit pas trop. Nous, notre champ pour les éco-délégués, ou éco-responsables maintenant, c'était bien agir de façon autonome et des interactions dans des groupes hétérogènes. Donc, on était partis là-dessus. Et puis, on s'est rapprochés de plus en plus des émotions, de capacités, de compétences critiques, etc. Et maintenant, on est plus sur du certes savoir, vouloir agir. Mais là, on est en train de gratter, par le biais d'ailleurs d'un programme de recherche-action qu'on a encore travaillé la semaine dernière, sur le pouvoir agir avec. Donc, ça va être toutes ces compétences-là qui vont être analysées. Alors, pouvoir agir avec. Est-ce que tu peux expliquer un tout petit peu ? Eh bien, on va travailler le sentiment de pouvoir agir. Et puis, on va être au-delà des compétences et capacités classiques. Et on va être plus sur tout ce qui est complexité, systémique, etc. On est bien d'accord. Mais sur du relationnel, sur des choses qui font dire à Orane, avec qui je travaille, Orane qui est à Florac. Orane Bischoff, pour ne pas la citer. Avec qui je co-anime le réseau. On va être sur des compétences éco-psycho-sociales. On va commencer à gratter ça. Et pour tout vous dire, la semaine dernière, avec Jean-Marc Lange, qui va être notre expert pour cette thèse, ils sont même venus, alors là, ils m'ont tué, sur capabilité. Alors là, je me suis dit, allez, ça y est, là, parce que si on va encore en perdre. Donc, en gros, c'est comment on va être en capacité de faire les choses, mais en tenant compte des ressources extérieures. Donc, notamment, sur les établissements, est-ce qu'on va les mettre dans de bonnes conditions pour pouvoir agir ? Frédéric, qu'est-ce que les jeunes qui s'engagent dans le Parlement et dans les autres activités, qu'est-ce que vous avez l'impression qu'ils apprennent, en quoi ils se développent ? Alors, je rejoins complètement, on va se rejoindre de toute façon. Ce qui est vraiment marquant dans ces parlements, mais aussi dans des démarches simples, je mets beaucoup de guillemets, des démarches EDD autour d'un objet, un objet au sens large, ou des démarches à l'échelle classe, à l'échelle établissement, ou à l'échelle de réseau d'établissement. Comme je vous l'indiquais, on est dans l'éducation au choix. C'est ce qui est central. Mais pas qu'il y a l'éducation à la santé, à travers les différents ODD, l'éducation artistique et culturelle, qui parfois n'est pas forcément abordée. Mais notre premier grand Parlement académique, nous l'avons mené au Louvre-Lens. C'est-à-dire que les élèves ont investi les espaces du Louvre-Lens, les commissions thématiques étaient entre eux, mais ce n'était pas des commissions posées entre les œuvres, entre les espaces. Il y a eu tout un travail, et aussi pour entreouvrir des portes, parce qu'il faut parfois un peu bousculer pour aller vers. Donc, on est vraiment sur aussi de l'éducation avec les solidarités internationales. Et toutes ces éducations, toutes les compétences qu'ils développent. Alors, nous avons dans notre jargon, ce qu'on appelle un référentiel, le socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Alors, je ne vais pas vous faire la liste, mais quand ils sont, par exemple, en Parlement, les compétences orales, la maîtrise de la langue sur savoir échanger, débattre, exprimer des opinions, argumenter, je peux vous assurer que les voir travailler, et on avait des éco-responsables, au moins un ou deux, dans chacune de nos commissions thématiques, c'est extraordinaire. Chacun a son regard. On croise vraiment les regards. Évidemment, derrière cela, on développe les compétences liées à la citoyenneté, mais aussi à la responsabilité, à l'action de l'homme. Et ce qui est intéressant, vous parliez de parcours, on part, nous, de l'élève de maternelle pour aller jusqu'au lycée, et on décloisonne vraiment. Progressivement, ces élèves, ces jeunes, passent à travers différentes actions, études de différents objets, différentes démarches, faisant que des parcours se créent. C'est-à-dire que, progressivement, ils développent ces connaissances et ces compétences. On a des parcours citoyens, on a le parcours d'éducation artistique et culturelle, qui fait aussi converger vraiment nos ministères, mais aussi le parcours à venir, c'est-à-dire tout ce qui a trait au métier, à l'orientation. Donc vraiment, je pourrais balayer, mais ça vient vraiment en complémentarité de l'ensemble des compétences que vous avez évoquées, et encore dans les interventions précédentes. Caroline, qu'est-ce qui se développe dans les projets que vous menez avec les jeunes ? Quelles capacités ? Quels apprentissages phares ? Je vais faire une réponse en décalé, c'est pas grave. Vous êtes libre. La compétence que le groupe et où les individus qui le composent vont acquérir, pour nous, elle dépend d'abord de la posture de l'adulte ou du référent qui accompagne le groupe. Si vous vous placez dans une injonction, je vais repartir d'engagement, qui est un peu le sujet générique de vos travaux pour ce séminaire. Il y a une injonction d'engagement des jeunes. Il faut qu'ils s'engagent. Ah oui, ils s'engagent pas assez. Je lisais ce matin dans le train en venant le dernier rapport de l'INJEP sur le vote des jeunes. Les 18-25 ans ont plus voté que les 25-35 ans, aux deux tours des élections législatives et présidentielles. Donc il y a cette injonction à l'engagement qui est tout à fait contradictoire avec le process même et le fondement de ce qu'est l'engagement, qui est ce porté volontaire au service d'un intérêt qu'on estime légitime et collectif. Quand on a ça à l'esprit, je pense que du coup, on va être dans une posture d'adulte accompagnateur. C'est différent pour moi que d'être dans un propos plus descendant. Et celui qui accompagne, il dit pas au jeune, prends une place. Il dit au jeune, je t'ai laissé une place si tu la veux aller pour toi. Ça fait un peu référence à ton propos sur pouvoir d'agir. Et du coup, il y a cette question de faire avec eux ce qu'ils souhaitent. Dans la limite de la loi, évidemment, mais enfin, ce qu'ils souhaitent. C'est différent de faire avec eux, pour nous, que de faire pour eux ou de leur donner à faire. Je vais prendre un exemple et sortir peut-être un peu de la thématique développement durable, mais qu'importe, c'est l'intérêt. Quand vous avez sur des parcours citoyens des jeunes qui souhaitent s'engager au service de leur commune et monter un projet d'intérêt collectif dans la commune, pour nous, c'est un process d'engagement si modeste soit le projet. J'ai à l'idée un groupe de jeunes à la sortie du Covid à Gonesse qui voulaient organiser un loto pour les personnes âgées de la résidence, parce qu'ils trouvaient qu'ils avaient été confinés et puis c'était pas cool. Voilà. Donc c'est chouette. Soit on peut décider de les accompagner, et donc on est bien dans un process d'engagement, soit on peut faire, comme l'auraient fait d'autres, aller voir les élus, puis leur expliquer qu'il y a un groupe de jeunes, qu'il y a un projet, et puis les élus vont donner une injonction politique et vont donner à faire le projet qui correspond éventuellement à l'injonction politique. Voilà. Nous, on a fait le choix d'aller voir les élus à la fin, seulement quand tout avait été bouclé et que juste, il fallait leur expliquer qu'il allait se faire passer un truc super chouette dans leur ville et que ce serait bien qu'il y ait le journaliste du magazine municipal qui soit là pour valoriser un peu le process. Et on a évité qu'il y aurait eu lieu ou pas lieu, loin de moi, l'idée de stigmatiser une municipalité d'un territoire en plus avec lequel on a un gros partenariat. Voilà. Mais on n'est pas du coup tombé dans le donner à faire. Et quand on est dans cette posture qui permet d'être bien un accompagnant et bien un émancipateur, si je peux le dire comme ça, alors je rejoins sur l'éducation à la démocratie, tout à fait. Est-ce qu'on décide par la majorité ou par le consensus ? D'ailleurs, il n'y a pas une bonne ou une mauvaise pratique. L'essentiel est que les jeunes se soient mis d'accord sur la fonction démocratique qu'ils vont apporter. Et puis, il y a aussi, pour moi, des compétences qui sont transversales et transférables. D'autres expériences, on porte nous ce qu'on appelle des coopératives jeunesse de service, quand ils ont 16-18 ans, des coopératives de jeunes majeurs quand ils ont 18-25 ans. Donc, ce sont des jeunes qui se fédèrent en coopérative pour une mission de 4 mois où ils ont donc à créer leur activité coopérative. Ce qui, à mon avis, peut être un super dispositif dans vos établissements. Voilà, parce que, donc, il faut se constituer en coopérative, réfléchir comment ça fonctionne, une coopérative, réfléchir aussi marketing, qu'est-ce qu'on va faire, quels services ou produits, on va créer ? Et on cause animation, territoire, développement, du coup, à qui je vais vendre, avec qui je vais faire force pour produire mon activité ou mon service. Voilà, donc, il faut s'ancrer au territoire. Pour s'ancrer au territoire, il faut le connaître. Connaître le territoire, faire un devis, aller rencontrer un partenaire. Tout ça, c'est des compétences sociales ou capabilité. Là, qu'importe pour moi le vocable qu'on va mettre derrière, ils ne sont pas tout à fait les mêmes et on pourrait être très précis sémantiquement, mais je crois que ce n'est pas notre sujet pour cette table ronde. Qu'importe le vocable, on va surtout faire acquérir une compétence qui est transversable et qui est transférable. Et là, pour moi, il y a une vraie plus-value, un vrai apport, c'est qu'un jeune qui a participé à un projet qu'on a accompagné, ou à une coopérative jeunesse de service, coopérative de jeunes majeurs suivant son âge, ce qui va être important, ça va être de, un, lui dire bravo, deux, le valoriser publiquement, et je reviens à notre posture en tant qu'adulte référent, et trois, ne pas oublier de formaliser. Je crois que ça, c'est important. Souvent, on valorise par les médias ou quoi, mais comment on formalise ? Est-ce qu'on fait un livret de l'engagement ? Nous, on a des modèles type de livrets d'engagement, et à la fin, le jeune écrit tout ce qu'il a fait, ce que ça lui a apporté, lui, mais nous aussi, on écrit ce sur quoi il a acquis des savoir-faire, des expertises qui, du coup, vont devenir expertises d'usage ou autre. C'est une première chose, le livret d'engagement. Une seconde, nous, on avait poussé le vice, si vous me permettez un peu cette expression, à travailler avec une association qui est spécialiste dans les bilans de compétences des 16-25 ans, et en sortir d'un process de coopératif de jeunes majeurs, ils avaient fait ce bilan de compétences collectif, pourquoi ? Pour mettre en lumière tous les acquis de cette coopérative et rédiger leur CV. Parce que c'est tout bête, on parle de continuité depuis tout à l'heure, qu'elle soit dans le temps scolaire, hors temps scolaire, et tu as évoqué aussi la continuité des temps et des âges. Un jour, ils vont quitter, pour vous, vos établissements, pour nous, nos structures socio-éducatives, et ils vont s'insérer dans une vie d'adultes, ils sont déjà l'entre-deux quand ils sont ados et jeunes majeurs. Il faut qu'ils soient en capacité de pouvoir dire ce qu'ils savent faire. Et ce qu'ils savent faire, ce n'est pas que la compétence technique, c'est aussi la compétence sociale. J'ai été trop longue, excuse-moi. Non, mais on va rebondir après parce qu'il y a une quatrième question qui arrive et vous commencez à y répondre. Il ne faut pas me faire parler l'engagement des jeunes parce que tu peux tenir une conf de trois heures. Non. On parle beaucoup de choses qui se passent en dehors de la classe, que ce soit à l'école ou en dehors de l'école, mais peut-être aussi, Isabelle Gaboriot devait intervenir là-dessus. Bonjour Isabelle, merci d'être avec nous à cette table ronde. Peut-être d'abord te présenter quelle activité à l'Institut agro de Dijon en rapport avec notre sujet. Bonjour, merci de m'avoir invitée déjà. Quelle activité, deux activités principales, on va dire, l'une qui est sur l'accompagnement des équipes pédagogiques, essentiellement aujourd'hui en CFA et CFPPA autour de la formation aux transitions agroécologiques et puis une autre qui est peut-être plus l'objet de cette table ronde autour de l'élaboration de diplômes, en tout cas des référentiels de compétences pour l'enseignement agricole, essentiellement dans le technique et plutôt sur des diplômes aujourd'hui en unité capitalisable. Donc, ces nouveaux référentiels qui constituent quand même un changement important pour la formation et l'obtention des diplômes, en quoi ces changements, ils peuvent avoir un impact sur l'identité professionnelle des jeunes, des apprenants en formation ? Alors, il y a une question de fond qui s'est posée depuis, on va dire, la rénovation, en fait, des CAPA et qui visait à travailler sur l'identité professionnelle en construction, évidemment, des apprenants et qui est de plus en plus approfondie. Peut-être préciser d'abord que dans les diplômes professionnels et singulièrement, en fait, dans les diplômes en UC, on essaie vraiment de tenir en même temps deux choses, c'est-à-dire à la fois une visée professionnalisante, mais en même temps, une visée de développement des individus. Donc, on est toujours, ou en tout cas, on essaie de toujours tenir ces deux visées-là. Ça va se traduire, on va dire, dans l'ensemble des capacités, des diplômes qu'on rénove, puisqu'on demande quand même aux apprenants, ou en tout cas, ils sont vraiment amenés via une évaluation finale et via, évidemment, la formation, à transformer leur vécu en expérience, c'est-à-dire, en gros, à formaliser une conscience véritablement réfléchie de leur activité. On ne leur demande pas seulement de faire, mais on leur demande de réfléchir à la manière dont ils l'ont faite, dont ils l'ont menée, dont ils auraient pu la mener dans d'autres circonstances. Donc, dans l'ensemble des capacités, et puis, on demande aussi dans différentes capacités via des entretiens, en fait, aux apprenants à réfléchir dans des modèles ou des systèmes qui soient différents des systèmes dans lesquels ils travaillent chez leur maître de stage ou leur maître d'apprentissage. Et puis, enfin, aujourd'hui, on approfondit ça dans la mesure où ça va se traduire par deux capacités spécifiques, l'une qui existe déjà dans les BP, donc dans les brevets professionnels, qui s'appelle la capacité C1 et qui est donc se situer en tant que professionnels. Et dans cette capacité, on a deux capacités intermédiaires que les formateurs travaillent avec les jeunes, l'une qui porte sur développer une culture professionnelle en lien avec le vivant. Donc là, c'est vraiment comment on ramène cette histoire du vivant, des processus écologiques, etc., dans le travail. Et puis l'autre qui est sur se positionner en tant que professionnels de tel ou tel secteur et qui vise en fait à permettre aux jeunes de se construire un répertoire des possibles dans le métier, y compris des possibles en termes de transition. Ça, c'est pour le BP et c'est une capacité qui est valable pour tous. Et aujourd'hui, nous sommes en train de rénover le BPA et nous allons là aussi avoir une capacité qui va être dédiée, qui est plutôt développer son identité professionnelle en tant qu'ouvrier d'œuvre, ouvrier des travaux de la vigne, ouvrier des travaux de l'aménagement paysager, avec deux capacités intermédiaires, l'une qui porte plutôt sur l'intégration dans le milieu pro. Quand on dit intégration, c'est à la fois affiliation et distanciation, l'idée étant qu'il puisse trouver une manière singulière d'être dans le métier, notamment au regard des transitions, et puis une autre capacité intermédiaire qui est vraiment se positionner sur des enjeux agroécologiques en lien avec ses pratiques. L'idée, c'est qu'à partir d'une situation vécue, en fait, à partir d'une situation qui l'a interrogée, eh bien, l'apprenant puisse discuter de ce qui lui a posé problème, de ce qu'il a questionné, des dilemmes que ça a pu provoquer en lui et avec ses pairs. Tu nous parles de la formation continuée, de la formation par alternance. Qu'en est-il en formation initiale ? Est-ce qu'on retrouve cette même orientation, ces mêmes capacités ? Alors, c'est vrai que nous, on travaille moins, en tout cas, dans l'élaboration des diplômes avec la formation initiale scolaire. Mais oui, on a des espaces qui peuvent tout à fait servir pour discuter, enfin, plus que discuter, mais mettre en travail cette question d'identité professionnelle relativement aux transitions. Pour donner un exemple, je pense, par exemple, au module M11 en BTS1, qui est l'accompagnement au projet personnel et au projet professionnel, qui suppose sans doute de revenir aussi sur des questions sociales et des questions éthiques. Je pense au tronc commun des bacs pro. Alors, là encore, ce n'est pas nous qui sommes à l'origine de ce tronc commun, mais il y a quand même des choses autour de se positionner sur son projet professionnel, d'autres choses, des capacités qui portent sur le agir collectivement dans des situations sociales et professionnelles où on demande une certaine réflexivité. Et puis, on peut penser aussi à des capacités professionnelles, pour le coup, et notamment les C5 qui ont été récemment rénovés dans le diplôme de CGEA, en aquaculture, en forêt, en sapate aussi, où là, on travaille vraiment sur réaliser des choix techniques en lien avec des enjeux écologiques ou agroécologiques ou des enjeux véritablement de société pour les sapates. Donc, là encore, on a des espaces que les équipes peuvent tout à fait utiliser et qu'elles sont d'ailleurs amenées à prendre en charge et à travailler avec les apprenants. Et sans doute que c'est aussi par l'engagement dans des projets qui ont du sens pour les jeunes qui interrogent les pratiques professionnelles que ces capacités vont pouvoir être mises en travail. Oui, c'est sans doute au travers de projets. Alors, avec une difficulté qu'on connaît bien dans l'enseignement agricole qui est la multiplication de tout un tas de projets connexes, annexes, il me semble que ce qui est intéressant c'est comment on travaille en même temps ces projets et les capacités que les jeunes doivent entraîner et développer et j'ai envie de dire que tous ces espaces-là en fait peuvent être des espaces de qualité à deux conditions. J'ai envie de dire d'une part l'importance que les équipes mais en collectif vont accorder à ces capacités-là ou à ces modules-là et puis en fonction aussi des situations qu'elles soient sociales ou professionnelles dont ils vont se servir pour construire et pour entraîner les capacités que ce soit véritablement des situations qui posent ces questions de transition et qui posent aussi ces questions de dilemme. Merci parce qu'en fait tu m'emmènes vers une question que j'ai envie de poser à tous les intervenants de cette table ronde. On voit bien que nos trois premiers intervenants étaient sur des activités hors la classe plutôt à l'initiative des jeunes. Là on est dans une autre configuration. Comment est-ce que les uns et les autres vous pensez que vous pourriez collaborer, coopérer avec cette entrée classe d'un côté et cette entrée en dehors de la classe d'un autre côté ? Et c'est à toi Isabelle que je vais poser cette question d'abord. Alors moi j'ai envie d'abord peut-être de poser un certain nombre d'objets des objets qui à mon avis on peut se retrouver sur des objets qui pourront être choisis territorialement. Ce serait évidemment le plus intéressant mais je pense à trois exemples qui me viennent en tête. Un travail qui est réalisé par exemple autour des projets alimentaires durables d'établissements dans l'EHPAD où on voit bien que là c'est un travail qui se fait conjointement avec des enseignants des formateurs mais aussi avec des cuisiniers mais aussi avec des infirmiers mais aussi avec les secrétaires généraux avec des associations territoriales avec des groupements professionnels territoriaux donc on a un objet là qui peut permettre de travailler dans et hors la classe. Je pense à un autre objet autour de santé et sécurité au travail par exemple où on a là aussi des travaux conjoints entre différents réseaux y compris des professionnels et puis je pense à un troisième objet qui est en train d'être mené sous forme me semble-t-il d'une formation action autour de la coopération internationale et de comment finalement la mobilité des apprenants peut leur permettre aussi d'entraîner et de développer des capacités professionnelles relatives aux transitions ou relatives à des situations donc sociales de transition dans les pays ou les régions dans lesquelles ils auront été. Donc on a sans doute là de très beaux objets intégratifs territoriaux à travailler avec les jeunes et entre nous. Au-delà moi il me semble en tout cas que pour travailler ces questions-là il y a quand même quelques conditions des conditions qui vont être celles des interactions avec les professionnels le plus ils vont avoir d'interactions avec des professionnels dont les conceptions du métier diffèrent et le plus ce sera facilitant pour travailler ces questions de transition sans doute aussi un travail sur une confrontation des représentations entre eux entre apprenants et puis évidemment il ne s'agit pas juste d'aller faire un grand bazar autour de ça mais comment est-ce que les équipes se construisent et ensuite construisent avec les apprenants des ressources intellectuelles des instruments de la pensée qui permettent aux jeunes aussi de s'y retrouver dans les différentes solutions qui sont proposées et qui ne relèvent pas toutes d'un même niveau de durabilité et ça sans doute c'est à travailler à la fois dans les équipes et à la fois avec les partenaires territoriaux associatifs etc et puis enfin une dernière condition sans doute c'est comment est-ce que on cherche à travailler ensemble des approches qui vont mettre en dialogue des approches à la fois sensibles mais aussi des approches éthiques des approches rationnelles et voilà on a sans doute tout ça aussi à prendre en compte et me semble-t-il à faire un véritable travail de conception en amont de ce vers quoi on veut aller de ce qu'on va mettre en place en termes de situation pour permettre de développer ça chez nos apprenants merci Isabelle donc j'ai envie de continuer la question avec vous comment on peut faire coopérer converger ces différentes entrées je vais rebondir parce que j'aurais pu dire exactement la même chose et nous ce qu'on a tenté avec nos jeunes l'année dernière ici c'était de leur faire des interviews qui récoltent les paroles des jeunes qu'est-ce qu'ils mettaient derrière c'était quoi leur conception en fait qu'ils avaient parfois évoqué en classe et on a fait des mises en récit les futurs possibles pour qu'on puisse passer d'un monde qui est en train de se déliter à quelque chose et voir tous les chemins alors nous on parle souvent de cartes et boussoles Christian ça nous est cher dans le réseau depuis des années mais c'est bien ça et c'est de pouvoir décrypter après quelles sont les conceptions qu'il y a derrière le projet qui vient d'être fait sur une entrée changement climatique alimentation biodiversité peu importe mais l'idée c'est d'arriver à dire bon ben ok vous venez de faire ça les éco-responsables mais qu'est-ce qu'il y avait derrière où est-ce que vous voulez aller et comment décrypter des jeux d'acteurs dire bon ben voilà vous avez vu deux vidéos vous avez vu des petites choses et puis comment ça se passe la gestion de l'eau là sur votre établissement ben ah ben oui finalement avant c'était peut-être la rivière c'était un tuyau puis finalement maintenant c'est peut-être un milieu de vie ah ben ça doit sûrement changer des choses au niveau de la gestion la prise en compte et du coup remonter à des à des concepts un petit peu différents et là où je rejoins également Isabelle c'est que pour faire tout ça on travaille justement qu'on peut travailler je l'avoue les approches sensibles si on continue de réfléchir comme avant on sortira jamais des problèmes dans lesquels on est tombé si on n'envisage pas d'autres possibles et les jeunes ils sont très imaginatifs ils nous ont fait des choses hyper pertinentes et on leur a fait nous travailler comme sujet c'est quoi le lycée idéal pour vous comment vous voyez élèves dans 20 ans dans 30 ans et nous ont sorti des trucs c'était bluffant bon je ne vous cache pas que nous ils nous avaient mis à la maison de retraite dans l'Ouen pur témoigné mais bon mais bon vous voyez le chemin parcouru alors nous avec nos youpala et puis eux voilà et c'était vraiment hyper intéressant ils pointaient des choses de fond je pense et des choses qui freinent parfois les projets et les éco-responsables c'est pas que des jeunes qui sont dans l'action c'est ça aussi que je voulais ils font de la réflexion avec ce qu'ils ont en cours et avec des compléments avec des gens du territoire de l'établissement ça c'est hyper important et pas que la direction voilà donc ça c'est vraiment des points sur lesquels je pense qu'il faut qu'on accentue notre travail et puis on l'a dit mais moi je le répète effectivement la posture des accompagnateurs elle est primordiale Frédéric on continue et on conclut je vais aller dans le même sens ça va vraiment ça va vraiment se compléter nous d'un point de vue assez opérationnel plusieurs pistes sont amorcées depuis quelques mois avec notre premier parlement académique à savoir que d'un point de vue assez je dirais simple puisque quand on regarde la feuille de route moi j'étais scotché de voir la feuille de route éducation nationale mise en perspective avec celle de l'enseignement agricole on a des axes qui sont quasiment les mêmes qui traversent nos deux ministères alors que parfois c'est méconnu de notre part et donc c'est pour ça que Christophe Christophe Dampierre est intervenu justement il y a deux, trois semaines à peu près auprès de nos enseignants référents chefs d'établissement à l'échelle de nos bassins pour connaître justement l'enseignement agricole sur ses périmètres de mission les établissements la cartographie pour que d'un point de vue concret à l'échelle des territoires parfois ils connaissent où est-elle l'établissement tel lycée mais pas forcément sans en savoir plus donc d'un point de vue assez pratique rapide pour ces jeunes que les éco-responsables et nos éco-délégués puissent et siégeront et siégeront au sein des mêmes parlements de territoire pour travailler sur les enjeux autour des mêmes thématiques pour amener leur réflexion au parlement au parlement académique ça pour nous de notre côté c'est assez simple à faire pour le coup c'est même très simple à faire le deuxième champ reste sur de grands dispositifs académiques ou nationaux comme la labellisation des établissements E3D établissements en démarche de développement durable globalement on a le même cahier des charges on peut simplifier nos process pour que l'on ait une communauté d'établissements labellisés on a créé une labellisation de réseaux qui a été reprise au national de réseaux c'est à dire entre des établissements alors ça peut être un collège des écoles primaires entre deux collèges entre des collèges et lycées de notre côté il est très simple pour nos services on a bousculé un petit peu tout cela de faire une labellisation de réseaux avec des établissements de l'enseignement agricole pour nous pour le coup ça aurait du sens en plus sur le territoire sur les dispositifs on a présenté un dispositif et là on a tout de suite une petite lumière qui s'allumait mais sur il y a un dispositif national qui s'appelle les aires éducatives alors il y a les aires marines et les aires terrestres et quand on voit les aires terrestres que l'on développe on se dit mais on aurait pu y penser il y a longtemps même si les aires terrestres se développent depuis peu d'avoir une portion de territoire co-gérée par l'enseignement agricole par vos élèves par vos jeunes par les nôtres en lien évidemment avec la collectivité donc autour d'un objet commun ça pour nous alors c'est réalisable au national ça n'existe pas et je pense c'est ce que je dis à Christophe comme ça n'existe pas il faut bousculer il va falloir l'inventer Caroline pour terminer je vais essayer de faire une réponse à deux niveaux si on veut porter des projets ensemble il faut commencer par se connaître pour se reconnaître et puis ça prend du temps et le temps c'est de l'argent et les oui surtout dans les assos donc moi je pense qu'une première revendication et une première piste c'est de se dire quand on veut aller faire quelque chose ensemble ne soyons pas pressés qui veut aller loin ménage sa monture donc prenons le temps de comprendre les enjeux que voit chacun à ce possible partenariat les contraintes que va rencontrer chacun dans sa mise en oeuvre et puis bien sûr oeuvrons un peu fortement et de concert à dire aussi que avant de faire un projet il faut l'avoir pensé et réfléchi et donc il faut avoir eu le temps de le faire et comment on finance cette fonction que certains appellent R&D mais que moi je dirais la fonction d'ingénierie et de pilotage ça pour moi c'est un premier niveau de réponse le deuxième niveau c'est celui des jeunes quand on a bien appris à se connaître à se reconnaître et qu'on connaît bien son territoire et bien on va accompagner les jeunes à bien le découvrir le connaître le reconnaître et s'y inscrire pleinement il y a pour moi là deux enjeux il y a un premier enjeu bien sûr qui est celui de la connaissance de son environnement local mais il y a un enjeu un peu plus large qu'est celui de la compréhension du monde et de son fonctionnement quand on a une vision globale de ce qui se passe sur un territoire mon établissement scolaire ma famille les assos les acteurs privés les assos sont des acteurs privés mais privés non lucratifs donc les acteurs privés lucratifs les élus les institutions puisque tu évoquais là dans ton exemple évidemment ce point incontournable de la société quand on comprend bien le monde on agit bien enfin bien mieux parce que bien est une valeur morale dont le curseur peut être différent selon chacun mais quand on connait bien le monde et qu'on le comprend bien on agit mieux dessus et bien quand on agit mieux sur le monde on a encore plus envie de s'engager en fait j'ai presque bouclé la boule presque en fait ce que moi j'entends et pour conclure avant de vous donner la parole c'est qu'il y a besoin de créer ce que des philosophes appellent une intimité collective d'abord dans la conception parce que partir trop vite et pas réfléchir à la conception peut nous emmener dans le mur il y a besoin de ça et puis peut-être il y a besoin parce que votre sujet c'est aussi la transition écologique et de ne pas oublier j'ouvre une porte ouverte mais quand même on ne transmettra pas la terre à nos enfants on leur a juste emprunté alors c'est un gars qui disait ça il s'appelait Antoine je crois un truc comme ça merci appellent 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 appellent